Bonjour à tous, aujourd'hui c'est mercredi et vous vous souvenez le mercredi, c'est là que je vous conseille des livres. Allez générique ! Donc aujourd'hui le livre que je vais vous conseiller c'est celui-là. Donc c'est l'élevage des reines de Gilles Fer. Alors, moi c'est un livre que je trouve très très bien parce qu'il est vraiment complet sur l'élevage des reines. Et pourtant il n'est pas très long, il est assez court mais il est vraiment complet. Et il s'adresse à tout type d'apiculteur. Aussi bien le petit apiculteur amateur qui a envie de faire 5-6 reines à l'année pour renouveler ses reines dans ses ruches que l'apiculteur professionnel qui a besoin de faire 300 ou 400 reines. Donc voilà, il explique vraiment les méthodes les plus simples pour faire ses reines comme les méthodes les plus complexes où là on va avoir besoin de nucléés, on va avoir besoin de faire du greffage, etc. Voilà, ensuite il explique vraiment aussi tout ce qui est important de savoir sur l'abeille, sur son développement. Et il explique aussi de A à Z comment on fait cet élevage. C'est-à-dire de quel bout on part. Donc comment on fait la sélection, les critères de sélection, comment on sait par exemple si une colonie est suffisamment nettoyeuse, est-ce qu'elle produit suffisamment de miel, etc. Ensuite comment on va faire l'élevage, donc ça, ça va surtout dépendre du nombre de reines qu'on veut faire. Et aussi comment on va l'introduire dans une ruche. Est-ce qu'on introduit une cellule royale, est-ce qu'on introduit plutôt une reine fécondée, est-ce qu'on introduit plutôt une reine vierge, avec les avantages, avec les inconvénients que ça. Donc voilà, c'est un livre qui est vraiment complet. Oui, aussi les mâles, comment on gère les mâles pour la fécondation, etc. Donc ouais, c'est vraiment un livre qui est complet et qui est assez simple à lire. Donc voilà, je vous le conseille si vous avez envie de faire vos reines, si vous avez envie de commencer et de vous lancer un petit peu dans l'élevage, c'est vraiment un livre que je vous conseille. Oubliez pas de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, de vous abonner, d'activer la cloche. Et puis on se retrouve demain. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada